bon super il n'y a pas tout le monde qui a pu venir parce que il y a certaines personnes qui sont déjà en quelques jours de vacances on va quand même enregistrer la réunion bon j'espère que vous allez bien que vous profitez bien de vos pseudo vacances on a décidé avec Elodie de faire cette réunion pour l'unique et bonne raison c'est qu'on juge cette période de maintenant jusqu'au jour des résultats une période qui est fondamentale c'est à dire que on estime que les enjeux que vous allez avoir jusqu'au 17 mai sont très importants d'une part effectivement vous ne connaissez pas vos résultats donc vous êtes un peu dans un doute mais c'est au contraire pour moi le moment de faire en sorte de mettre toutes les chances de votre côté aujourd'hui vous allez avoir une autre étape quelque chose qui va être complètement nouveau et je vais laisser Elodie après vous expliquer dans le détail mais vous allez avoir une épreuve qui est pour vous complètement nouvelle vous n'avez jamais été habitué à faire ça vous avez eu le grand oral l'année dernière mais ça n'a rien à voir avec ce que vous allez avoir cette année et comme toute chose nouvelle on ne peut pas y aller sans préparation c'est strictement impossible et pour cela oui mais j'écoute il y a des étudiants qui ont une certaine idée de ce qu'ils veulent faire et c'est très bien il faut qu'il y ait un travail hyper personnel mais d'un autre côté il faut aussi impérativement que vous soyez aidé par des professionnels et c'est le sujet d'aujourd'hui et je ne m'inclus pas dans ça moi je vais être une aide une aide parasite si vous voulez mais justement j'ai fait en sorte que vous ayez cette année comme chaque année des compétences qui sont des véritables professionnels dans l'enseignement oral parce que c'est un art et c'est pour ça qu'on vous fait une réunion c'est pour ça que je voulais que ça soit clair pour tout le monde c'est un art de savoir s'exprimer c'est un art de savoir exprimer ce qu'il y a au fond de soi et le faire transpirer l'exprimer de manière claire pour que l'auditoire fasse en sorte qu'il vous retienne et qu'il ne vous oublie pas et cet art là ça s'apprend comme tout ok et je pense que c'est vraiment hyper important alors vous allez être vous allez être épaulé par Elodie qui va être le centre dédragique de cette préparation à l'oral mais également vous allez reconnaître une une brillante jeune fille qui s'appelle Lucie qui elle va aussi vous préparer à l'organisation des textes et vous aurez un garçon qui s'appelle Tristan qui va vous faire l'ensemble qui va vous rédiger l'ensemble des textes à partir du moment on va les avoir qui va vous mâcher le travail chaque texte il va prendre une page et il va vous décrire exactement ce qu'il faudra dire le jour de l'oral donc il faudra impérativement utiliser tous ces outils que ce soit Lucie que ce soit Tristan et bien sûr Elodie parce que je répète que vous n'êtes largement et encore une fois moi je me mets tout là-dedans je ne suis pas bon non plus parce que ce n'est pas notre corps de métier vous êtes largement il est largement pour vous nécessaire d'être super bien entouré les enjeux sont énormes et je vais laisser après Elodie en parler mais les enjeux pour vous sont énormes puisque c'est 30% de la note donc ce n'est pas quelque chose qui est en passant quelque chose de négligeable il y a eu beaucoup de remontées l'année dernière avec un super oral mais encore une fois ce qui va être important pour vous dans cette période-là de préparation c'est d'avoir un miroir en face de vous c'est-à-dire que moi aujourd'hui quand je parle je peux parler tout seul je peux croire que c'est extraordinaire mais en fait quand vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui vous dit franchement tu peux corriger ça tu peux faire ça etc tu peux améliorer ça tu peux faire en sorte d'avoir une autre intonation d'être dans les détails d'avoir ce miroir-là ça va vraiment vous changer la vie et donc je répète Elodie Tristan et Lucie sont les trois personnes qui vont justement vous aider à ce que ça soit parfait parce que le début des euros c'est le 5 juin et je veux pour vous on le souhaite que ça soit parfait qu'il n'y ait aucune aucune improvisation donc voilà je vais laisser maintenant Elodie en discuter avec vous et voilà prenez le temps vous avez le temps vous n'avez pas de pression vous n'avez pas d'examen prenez le temps de poser bien vos questions de voir avec elle s'il y a besoin de quoi que ce soit dans l'aspect technique et pratique et après cette réunion-là on fera le pont ensemble cette semaine c'est bon Elodie je te laisse continuer ok on y va merci pour l'introduction donc vous l'aurez bien compris alors hop l'écran il ne marche pas si ça y est on est avec Dan avec vous aujourd'hui parce que voilà normalement vous avez super bien réussi les écrits et donc du coup vous devez passer cette orale ok donc peut-être que même d'ailleurs vous êtes là ce soir et vous n'aurez pas besoin de passer cette orale parce que j'adorerais voilà parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans les grands ennemis il y en a qui sont peut-être tout juste il y en a qui sont peut-être un peu plus loin et donc en gros le principe c'est que voilà on dit normalement vous devez là on est dans le cadre de contexte où vous devez passer cette orale alors pour autant il y en a certains qui se disent ok voilà j'ai encore une étape à franchir je suis un peu déçue parce qu'en effet peut-être que je dois le passer alors que je pensais ne pas le passer ou au contraire voilà dans ma tête c'était clair je devais le passer et c'est peut-être en effet assez énervant ce qu'il faut se dire de toute manière quelle que soit la situation c'est que si vous devez passer cette orale c'est que la partie elle n'est pas terminée et moi j'ai tendance à dire qu'à la limite à partir du moment où vous devez passer cette orale dites-vous que c'est une vraie opportunité pourquoi ? parce que c'est quand même 30% de la note donc certes ça peut paraître beaucoup mais si vous vous préparez bien et que vous avez une excellente note ça change considérablement le classement Dan vous l'a dit c'est des choses concrètes je vous donnerai quelques cas qu'on a eu l'année passée il y en a qui ont fait des remontées mais impressionnantes de nombre dans le classement juste parce qu'ils ont eu d'excellentes notes donc certains avec qui que j'ai accompagné qui ont eu jusqu'à 18-75 18-75 par 30% ça change complètement la situation ok donc il faut il faut vraiment prendre ça à partir du moment où vous devez passer cette orale vous dire que c'est une dernière match à passer et que de toute manière il n'y a pas le choix il faut y aller et que c'est une vraie opportunité pour vous ok donc la fac a communiqué un rétro-planning qui a été un peu modifié par rapport à ce qui avait été annoncé au départ donc clairement les résultats sont le 17 ça voilà ça a été confirmé il y a peu de temps et a priori en début d'après-midi ce qui a été dit mais ça s'est à confirmer mais l'information qu'on a eue nous c'était 14h les oraux sont à partir du 5 juin ok donc le reste de l'organisation ça vous connaissez déjà mais de toute manière vous l'aurez dans la dans la présentation mais c'est le processus que vous connaissez donc quand on parle de l'oral on parle de quoi donc il y en a qui savent déjà je vous reprécise quand même pour certains en fait il y a deux épreuves il y a une épreuve qui est sur la partie projet professionnel et personnel qui compte pour 40% de votre note et il y a une partie qui s'appelle commentaire de texte et qui compte pour 60% de la note d'accord donc au sein des 30% il subdivise la partie en deux ok la fac recommande de passer à peu près 8 minutes sur la partie du projet professionnel et personnel et à peu près 12 minutes sur le commentaire de texte ok sachant qu'au total on est bien sur 30% de la note ok par rapport au reste de votre écrit donc nous pour vous aider qu'est-ce qu'on vous a concocté pour réussir au mieux cet oral parce que comme Dan vous l'a dit c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire et sur lequel surtout on va y revenir nous on veut que vous soyez différenciant par rapport aux autres des autres écuries donc sur la partie des textes on va le voir c'est la partie où il va être un petit peu plus difficile de se différencier on va quand même vous aider à faire en sorte que vous soyez différenciant la première des choses qu'on va faire c'est qu'en effet sur les 30 textes normalement l'année dernière ils avaient fait à peu près ça à partir du moment où ils vous donnent les résultats ils vont communiquer aussi les textes donc les 30 textes en fait sont à apprendre par cœur parce que comment ça se passe quand vous allez passer vos épreuves vous êtes convoqué le matin et en l'occurrence vous deux vous arrivez quand vous arrivez dans la salle vous avez un texte devant vous qui a été choisi le matin et la même chose pour l'après-midi vous n'avez pas de temps de préparation en gros vous arrivez dans la salle vous découvrez le texte et vous savez sur lequel texte vous devez passer votre oral d'accord donc certains jurys vous laissent l'opportunité de oui il y a excuse-moi je ne t'entends pas 30 textes à apprendre en moins de 20 jours oui oui c'est pour ça que Dan vous disiez tout à l'heure pardon ils ressemblent à quoi ces textes alors les textes l'année passée c'était des textes autour de l'univers de la santé donc il y a eu des textes sur l'euthanasie la gestion de fin de vie il y a eu des textes sur la digitalisation de l'univers médical avec par exemple la carte Vitale Doctolib le système informatisé pour avoir toutes les données personnelles sur le patient mais ça posait aussi la problématique de la confidentialité de la data donc en fait c'est que des textes sur l'euthanasie c'est des textes autour de l'univers de la santé d'une manière générale et la problématique c'est qu'il faut être capable de retenir ces 30 textes et de donc d'exposer l'analyse et le commentaire donc pour vous aider à ça parce qu'on sait que vous n'avez pas beaucoup de temps c'est ce que Dan vous a dit tout à l'heure dès qu'on a les textes on s'est mis en configuration de vous faire préparer l'analyse et les commentaires des textes donc dès qu'on a les textes on a Tristan qui travaille avec nous et on l'avait fait déjà l'année dernière avec Capucine et un autre peu importe on vous donne en fait l'analyse et les commentaires le propos c'est que ça vous pré-marche le travail ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas y rajouter des éléments personnels et je vais y revenir mais au moins ça vous pré-marche le travail d'accord de façon en effet à vous concentrer le plus de temps possible sur l'apprentissage alors juste pour ceux qui se posent la question je vous enverrai la brochure de textes qu'ils ont donné l'année dernière sachant qu'il n'y a pas mal de choses qui vont changer bien évidemment mais je vais vous envoyer des exemples avec des exemples de commentaires qu'on va vous donner sachant que ça va être des textes certains sont sympas certains sont un peu impuvables donc voilà je vais vous envoyer tout à l'heure des exemples de ces textes là et c'est pour ça que j'insiste pour ceux qui le souhaitent de commencer la préparation avec Elodie avant le 17 pour prendre tout le temps sur ces textes là à partir du 17 pour éviter de vous mêler entre le projet personnel et les textes voilà c'était un peu ça l'idée aussi je te laisse continuer oui tout à fait on va revenir en effet là-dessus donc sur la partie des textes vous allez aussi avoir une préparation collective de deux heures sur ce qu'on a appelé un peu la pratique du comment faire avec Lucie tout à l'heure Dan vous en parlait une coach professionnelle l'idée c'est que quelque part dans cette préparation on arrive à faire en sorte que vous arriviez à vous détacher un petit peu du texte dans ce texte là dans le commentaire vous n'avez pas le droit de donner des éléments personnels pour autant on veut essayer quand même de faire en sorte que vous ayez quelque chose de différenciant chacun des textes doit quelque part provoquer quelque chose de personnel chez vous et dans la fin de ce commentaire et de cette analyse vous avez l'ouverture et dans l'ouverture ça va montrer votre culture générale ça va montrer quelle lecture vous avez pu faire quel article vous avez pu lire et donc pour faire ça également vous allez aussi avoir des séances d'échange avec Dan qui va prendre un petit peu plus l'angle médical pour vous faire réfléchir à des choses parce que le propos derrière ce texte là c'est que vous arriviez encore une fois à y apporter des éléments spécifiques parce que tout le monde a le même texte et tout le monde pourrait raconter la même chose donc l'idée c'est de faire en sorte que vous arriviez à faire un commentaire et une analyse et surtout une ouverture vers des sujets pour montrer que vous avez votre personnalisé à travers la culture de ce texte ok donc une fois qu'on aura fait ça vous aurez bien sûr des euros blancs en petits groupes avec Lucie et moi-même ok donc clairement l'idée c'est de vous donner un maximum de contenu d'éléments d'analyse sur chacun des textes vous dégagez du temps un maximum pour que vous ayez du temps pour les apprendre et surtout vous les approprier pour essayer d'y mettre un petit peu votre touche personnelle même si encore une fois vous n'avez pas le droit de donner votre avis mais vous pouvez très bien dans l'ouverture voilà ce texte pose telle problématique mais en même temps c'est vrai que ça peut poser telle question et là du coup ça peut permettre de valoriser votre personnalité ok ce qui est très important c'est que notre préparation est orientée pour que quelque part on n'ait pas l'impression que vous passiez le bac français ok vous n'avez plus le même âge vous n'avez pas la même maturité et donc dans la manière de dire de faire on veut faire en sorte que vous ayez une attitude qui est plus mature plus mûre ça doit se ressentir dans la manière dont vous allez exposer l'analyser le commentaire et surtout dans la notion de l'ouverture du texte vers le reste d'accord donc ça c'est une partie sur laquelle on va vous préparer sur les textes la deuxième partie qui est en effet selon moi la partie la plus importante même si en effet dans la notation en tant que telle telle que demandée par la fac elle ne compte entre guillemets que pour 40% au sein de ces 30% il y a 60% sur les textes 40% sur la partie projet professionnel pourquoi elle est très importante et pourquoi pour moi elle est plus qu'importante c'est parce que c'est votre projet professionnel et personnel vous avez l'opportunité à ce moment-là de mettre vraiment votre personnalité sur la table et c'est là où vous faites la différence par rapport aux copains d'un côté parce que la manière dont on vous prépare on vous propose deux choses la première des choses en effet qui est dans la préparation de master prepa c'est la partie des textes et bien sûr la partie collective de la préparation et ça je prépare et c'est moi-même qui le fais et je vous prépare tous donc je clarifie clairement la manière dont il faut organiser un pitch je vous parle du langage du body language donc en gros le corps les mots la voix l'attitude la structuration d'un pitch et donc on travaille tous ces éléments de façon générique d'accord et bien sûr qu'on fera des oraux blancs sur tous ces sujets-là ok pour autant ce que je prépare aussi et c'est ce que vous disait Dan et ça c'est une option que j'ai déjà démarré avec beaucoup d'entre vous c'est que je propose aussi et Dan vous en avez déjà parlé dans les messages envoyés je vous propose aussi un accompagnement ce que je vais dire individuel en fait je passe trois à quatre heures plutôt quatre heures d'ailleurs avec l'étudiant en individuel c'est pas quatre heures d'affilée c'est des séances en fait où on va interagir où quelque part je vais vous aider à construire à construire pardon votre pitch l'idée c'est que vous ayez donc sur les huit minutes à peu près six-sept minutes de pitch donc où vous allez raconter qui vous êtes pourquoi vous êtes là où vous voulez aller et ce de façon structurée impactante et innovante il faut pour moi que vous racontiez une histoire parce que l'idée c'est pas que vous ayez quelque chose de trop stéréotypé classique avec je défile mon CV parce que quelque part vous êtes tous devant le jury étudiant éligible quelque part à passer en deuxième année ok qu'est-ce qui fait que le jury va vous retenir vous qu'est-ce qui fait qu'il va percevoir à travers vous un futur dentiste un futur chirurgien ou un futur patron d'hôpital où il doit ressentir des qualités qui vont au-delà même de la qualité entre guillemets juste je dirais pas juste mais technique du médecin s'il y a maintenant cet oral dans les épreuves et dans le concours de médecine c'est parce que il souhaite quelque part sachant que je suis transparente avec vous nous n'avons pas la transparence de la faculté sur les vrais critères de sélection de la faculté et la notation qu'ils ont ce qu'on sait c'est comment on a préparé les étudiants et on voit les résultats et ce qu'on perçoit en fait c'est qu'à partir du moment où il y a une vraie histoire à raconter et qu'on arrive à valoriser la détermination la motivation la combativité le leadership à travers ce qu'on va raconter dans le projet mais quelque part aussi à travers ce qu'on va réussir à prouver parce que quand quelqu'un dit j'ai la combativité ok je suis combattant j'ai la combativité mais pour autant comment est-ce qu'on va réussir à prouver ça ce que je fais quand je travaille en individuel c'est que je vais chercher chez vous des choses très personnelles qui permettent de faire en sorte qu'on arrive quelque part à prouver ce que vous dites et avoir un pitch qui est unique et spécifique voilà donc ça c'est pour autant quelque chose d'optionnel il y a des étudiants qui peuvent très bien y arriver seuls et qui se débrouillent bien la seule chose qu'on vous dit avec Dan c'est que il est évident qu'on n'est pas là en train de parler de entre guillemets juste je suis d'aise à l'oral et je me débrouille plutôt bien je sais parler à peu près de moi voilà on est en train de parler pour moi d'un entretien d'embauche par la fac la fac elle est en train de retenir des étudiants qui sont des futurs médecins et quelque part elle investit sur vous et quelque part elle veut entre guillemets avoir son retour d'investissement elle ne veut pas quelqu'un qui puisse possiblement s'arrêter dans deux ans ou dans trois ans elle veut avoir une espèce de garantie que voilà vous avez tout ça en vous et donc il faut réussir à la fois à travers le pitch à travers la manière les mots la structuration de votre discours mais également à travers ce que votre corps va dire les gestes les mots la voix l'intonation de la voix pour ne pas faire ce que j'appelle moi un encéphalogramme plat avoir un truc trop voilà plat 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 qui fait que ça ne va pas vivre et donc à partir du moment où le jury ben voilà vous arrivez à catcher l'attention du jury ça passe ok donc c'est comme ça qu'on vous prépare pourquoi je travaille avec Dan et pourquoi on a bâti cette collaboration ensemble depuis la réforme c'est parce que pour certains je pense que vous me connaissez maintenant plus tous ou moins les uns les autres j'ai un parcours qui est un peu particulier donc moi je ne viens pas de l'univers du médical j'étais dans le commerce et dans le marketing à l'international et les 15 dernières années chez Danone et donc du coup quelque part j'ai dû bien évidemment vendre des projets à des directeurs généraux des directeurs marketing des vice-présidents embarquer les équipes en Asie en Amérique latine donc on va dire que je suis un peu en troisième étape de vie j'ai quitté Danone je fais du conseil et je travaille avec Danne sur un certain nombre de sujets et surtout sur la partie préparation de l'oral et voilà et j'adore ça et donc si je peux contribuer à vous apporter mon expérience et mon savoir-faire pour faire en sorte que vous arriviez à passer cette dernière petite marche et bien voilà moi j'adore ça et c'est pour ça que je le fais l'année dernière je vous ai donné quelques exemples d'étudiants et en l'occurrence d'étudiants avec lesquels je suis partie de très 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 loin dans le cadre de la préparation qui ont gagné soit beaucoup de place Myriam pour ne rien vous cacher on a démarré c'était extrêmement compliqué elle n'arrivait pas du tout à structurer son projet ni ses idées elle a eu 17,5 et elle a pu gagner 140 places en médecine donc quand forcément vous avez 17,5 et que ça compte pour 30% des points au total forcément vous gagnez vous gagnez en classement ok donc Dan a aussi en tête certains autres voilà vous savez que c'était extrêmement compliqué je vous ai mis quelques exemples de noms de Samuel de Davut de la même manière Davut il a loupé les grands admis à 4 places il était effondré et on a réussi à faire en sorte de le redynamiser à partir il n'arrivait pas à vraiment s'exprimer à l'oral et pourtant c'était un élève brillant il a eu 15 malgré le fait que pour le coup lui il a eu un jury extrêmement difficile parce que les jurys sont plutôt bienveillants de ce qu'on a compris en feedback en même temps parfois certains peuvent être un peu difficiles donc il faut aussi qu'on vous prépare à faire en sorte que vous soyez capable de gérer le jury sachant qu'ils sont deux il y a une personne il y a une personne de la faculté et une personne de l'extérieur de la faculté ok et quelque part la manière dont on a aussi réorganisé votre préparation cette année en fait on l'adapte on s'adapte toujours avec Dan parce que c'est quelque chose de nouveau cette réforme et donc on voit aussi comment nous on essaie d'améliorer la manière de vous préparer donc quelque part le package entre guillemets qu'on vous propose là nous semble assez cohérent pour faire en sorte que ça tienne bien la route en termes de date c'est ce que Dan vous disait les résultats seront donc annoncés le 17 et a priori on a compris en début d'après-midi on va démarrer la préparation le 19 à la prépa donc on est en présentiel et là je vais faire deux groupes donc préparation sur la partie projet professionnel et personnel d'accord le 22 vous aurez la préparation également avec Lucie sur la préparation des textes mais c'est pas sur la manière de faire et de dire sur les textes ok ça c'est des dates qu'il faut absolument que vous notiez dans vos agendas et sur la semaine du 29 au 2 juin on fera les euros blancs ok pendant sur la période du 19 au 23 on va vous alimenter au fur et à mesure des fameux textes traités par Tristan pour que vous les ayez le plus tôt possible d'accord donc on sait pas si on les aura le 17 ou le 18 mais l'idée c'est de vous alimenter tout de suite dans les textes ok et dans la semaine du 23 au 4 juin Dan va vous alimenter et va vous faire des séances pour vous apporter des visions complémentaires vous challenger sur une ouverture sur les sujets sur chacun des textes sur la période du 23 mai au 4 juin ok donc en fait ce que vous disiez Dan tout à l'heure et encore une fois c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire du tout parce que c'est très optionnel ce que je propose en plus et que j'ai commencé déjà avec beaucoup d'entre vous c'est de démarrer la préparation sur la partie projet professionnel et personnel de façon à ce qu'à partir du 17 vous ayez le plus de temps possible pour faire en sorte d'apprendre ces fameux 30 textes alors c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant de devoir préparer 30 textes c'est très spécifique à la fac de Marseille à Nice par exemple il ne leur donne pas de texte à préparer il leur donne un texte l'étudiant a 20 minutes pour le travailler dans une salle et ensuite il passe devant le jury personnellement je trouve ça plus pertinent parce que voilà ça permet de comprendre comment l'étudiant fonctionne lit analyse il y a la capacité de réactivité par rapport à un texte à Marseille c'est différent donc on peut dire ce qu'on veut on aime on n'aime pas dans les faits c'est comme ça donc compte tenu de ce qui nous est demandé à Marseille on essaie de s'adapter et de vous proposer une mécanique de travail qui nous permet d'optimiser le plus de temps possible voilà donc voilà en gros la manière dont on vous prépare dont on souhaite vous préparer pour faire en sorte que nous ce qui nous préoccupe surtout c'est que vous soyez différenciants encore une fois j'incite beaucoup là-dessus parce qu'il est important que par rapport aux petits étudiants et aux préparations des autres écuries on va quand même le dire on est sur la dernière ligne droite on est en concurrence donc on a appris voilà il y a des écuries qui font des préparations avec de la sophrologie avec des sujets un peu génériques sur la prise de parole en public personnellement et au vu de mon expérience et quand je vois comment on a préparé les étudiants et quand je vois les résultats et les notes qu'on a eues et tout particulièrement les étudiants que j'ai pu accompagner personnellement voilà avoir de la sophrologie c'est bien la gestion du stress et la respiration c'est important on l'évoquera dans mes préparations l'ancrage au sol c'est important mais c'est pas ça qui fera que vous allez avoir un pitch différenciant et impactant devant le jury donc moi la manière dont on vous prépare c'est faire en sorte qu'à partir du moment où vous poussez la porte pour aller voir le jury vous avez la combativité en vous ça se sent ça se dégage et vous incarnez clairement l'histoire que vous allez raconter avec vos forces avec vos fragilités mais aussi avec toute la volonté et la détermination sachant que ça va être des études longues et difficiles mais pour autant vous allez réussir à prouver que vous avez ça en vous et qu'ils peuvent vous faire confiance pour vous donner l'accès à la deuxième année et cet accès à la deuxième année c'est une excellente note donc quand je vous disais tout à l'heure que dans la note ils disent en effet que c'est 60-40 objectivement tous les étudiants qui ont eu un pitch qui a extrêmement bien tenu la route ils ont excellé dans la note je ne suis pas sûre dans les faits on n'est pas exactement certains que la notion 60-40 soit aussi présente dans la note en tant que telle et pour autant même si elle y était il faut que vous excelliez sur la partie projet personnel parce que c'est là où vous pouvez vraiment vraiment vous différencier par rapport aux petits copains d'à côté et pas juste dire parce que quelque part tous vous pouvez dire voilà je veux faire médecine depuis tout petit je veux faire médecine et ça tout le monde peut le dire j'ai fait maths physique chimie tous vous avez la même chose donc il faut aller chercher chez vous des choses très personnelles très spécifiques qui fait que voilà ça sera votre histoire et que le jury va rester pendant les 20 minutes sur la partie texte et surtout sur la partie projet professionnel les yeux grands ouverts et qui va vous écouter on a eu des étudiants l'année dernière j'en ai eu une en tête à la fin le jury a dit j'espère que vous allez pouvoir réussir à monter votre projet parce que voilà je vous explique comment monter un truc et voilà il était déjà en train de lui dire mais voilà j'espère que ça va marcher pour vous alors qu'elle sortait de l'oral donc elle était déjà en train de l'aider parce qu'elle avait vendu voilà son projet dans 10 ans et ils avaient adhéré à son truc donc et elle a excellé dans la note voilà donc c'est ça qu'il faut réussir à faire et à bâtir pour cette orale voilà est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde les différentes étapes le contenu et surtout les dates à retenir et après comme je vous le disais comme Dan vous le disait pour ceux qui ont envie qui le souhaitent je peux commencer à vous préparer si vous avez envie avant voilà Dan je ne sais pas si tu veux rajouter compléter non non c'était c'était assez clair maintenant encore une fois je vous répète que vous avez jusqu'au 17 mai pour préparer ce que vous êtes capable de préparer le projet personnel vraiment il faut vraiment le bâtir dès dès aujourd'hui pour éviter d'avoir ce carcan et cette pression lorsque vous allez être le 17 mai parce que les textes vont se rajouter donc tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui c'est ça et nous on se tient à votre disposition à la fois pour vous préparer pour vous écouter pour vous diriger voilà ne le faites pas seul pas parce que vous n'êtes pas capable parce que les enjeux sont tellement importants que c'est bien encore une fois d'avoir un miroir en face de vous qui vous dit ce qui est bon et ce qui est un peu moins bon voilà ok bon est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture peut-être que je peux juste dire parce que comme j'ai démarré déjà avec beaucoup d'étudiants il y a des étudiants qui hésitaient en me disant mais voilà si je prépare et que quelque part je n'ai pas l'oral j'aurais fait ça je me pose la question de est-ce que je ne vais pas le faire pour rien moi il est évident que avec dame on est très clair qu'on ne vous oblige en aucune manière c'est chacun et c'est comment il le ressent ce qu'il faut avoir bien en tête c'est que de toute manière la manière dont je vous prépare dites-vous bien qu'elle vous sera utile tout le temps je ne veux pas être arrogante et prétentieuse de ça mais voilà parler en public aller se vendre avoir des entretiens c'est quelque chose que vous aurez tout au long de votre vie donc de toute manière dans la mécanique dans la manière de mener un pitch le structurer être impactant de façon précise dans un espace-temps limité vous aurez à le faire demain vous allez avoir besoin d'aller chercher un stage d'aller récupérer un job dans l'hôpital sur quelque chose de spécifique de toute manière c'est des choses qui vous sont utiles donc après encore une fois c'est vraiment une décision qui est très personnelle et on l'entend bien avec dame on le fait quand même parce qu'il y en a qui disent je sais qu'a priori ça devrait passer avec le classement que j'ai je veux me préparer donc on a démarré avant j'ai des étudiants qui sont classés très loin mais qui se disent ça peut arriver je préfère quand même me préparer on a tout cas de figure donc vraiment à disposition pour échanger avec chacun d'entre vous pour ceux qui le souhaitent et après c'est vraiment avec Dan qu'il faut en parler c'est lui bien plus que moi qui peut vous dire voilà compte tenu du classement de là où vous êtes moi je te conseille ou pas d'attendre le 17 mais ça vraiment moi je laisse Dan là-dessus prendre le lead et en discuter avec vous moi je suis à disposition si vous avez besoin si vous le souhaitez quand vous voulez vous avez mon numéro vous m'appelez oui vas-y Lior je t'en prie à partir de quand et jusqu'à quand on peut s'inscrire pour l'entretien personnel avec toi en fait il suffit que tu m'appelles là tu vois j'ai déjà démarré je suis à la prépa demain l'agenda est quasi full demain enfin voilà ça veut dire oui ça veut dire c'est ok si on attend le 17 les résultats pour s'inscrire ah mais oui il n'y a pas il n'y a pas cette notion enfin il ne faut pas vous mettre de pression inutile on se débrouillera et je me débrouillerai dans l'agenda pour accompagner chacun d'entre vous pour ceux qui le souhaitent de master prépa ok donc on on se débrouillera la seule chose c'est qu'il est évident tant pour vous que voilà vous êtes nombreux après c'est chacun mais je on peut on s'organisera pour les étudiants qui préfèrent attendre le 17 on s'organisera gérer assez vite donc c'est sûr qu'à partir du moment pour ceux qui en tout cas souhaitent attendre le 17 c'est vrai qu'à partir du moment où le 17 vous dites ok je vais à l'oral et je veux j'ai la préparation collective et Elodie il aimerait bien que tu m'accompagnes il faut me prévenir tout de suite parce que c'est sûr que dans l'organisation en gestion il faut qu'on cale tout ça parce que vous allez en fait vous n'avez pas beaucoup de temps parce qu'il faut être très clair un pitch ça se descend pas en une fois c'est plein d'itérations pour ceux qui ont déjà commencé qui sont peut-être avec nous là ils ont vu il y en a certains je suis déjà à la version 2 l'année passée j'ai été avec des étudiants jusqu'à la version 10 parce que ça se mûrit il faut que vous arriviez à vous le mettre en bouche il faut que ça soit quelque chose de tellement naturel que vous allez vraiment du coup l'incarner et quand vous allez le raconter ça va être tellement bien structuré que ça va être évident et pour tout vous dire les étudiants que j'ai pu préparer ils ont quasiment pas eu de questions à la fin parce que quelque part le package était suffisamment bien structuré pour qu'ils aient répondu et anticipé les questions qui pourraient possiblement être posées par le jury même si pour autant dans la préparation collective je reviendrai sur les questions qui ont pu être posées et que j'ai aussi récupérées par d'autres biais et qui ont été des questions qui n'ont d'ailleurs pas été posées à nos propres étudiants et clairement quand je vois les questions normalement ces questions ne devraient pas être posées parce que ça devrait déjà être proactivement valorisé dans le pitch et si les questions ont été posées c'est que ce n'était pas dans le pitch et donc voilà c'est que ça veut dire que le pitch n'était pas complet selon moi ok donc pas d'inquiétude pour ceux qui veulent attendre le 17 c'est attendre le 17 ceux qui pensent que ça fait du sens de démarrer maintenant on démarre maintenant sans aucun souci par rapport au LAS ça se passe comment ? ça se passe exactement de la même manière ça ne change strictement pas il y a les mêmes textes et le même projet personnel si ce n'est que les dates ne sont pas les mêmes je crois ok merci beaucoup et est-ce que vous savez quand nos textes qui sortent c'est en même temps que les passes ou pas ? l'année dernière c'est ce que Dan a dit l'année dernière c'était les mêmes textes pour les passes et pour les LAS Dan tu confirmes ? Dan n'est plus là mais je suis quasiment sûre que l'année dernière les textes c'était les mêmes donc du coup ça veut dire qu'à partir du 17 on les aura aussi ? voilà mais du coup les LAS ont plus de temps pour préparer ok merci il y a d'autres questions ? de toute manière si vous avez d'autres questions vous avez mon numéro de téléphone vous avez mon WhatsApp vous n'hésitez pas à vous m'appeler voilà si vous hésitez vous pouvez appeler Dan si vous avez des questions sur le contenu sur la manière de se préparer vous m'appelez clairement on est là pour vous aider dans ces moments qui ne sont pas simples pas simples super merci beaucoup c'est ok ? c'est ok Dan ? Dan on a perdu Dan ? ok bon écoutez je pense que pour tout le monde c'est ok de toute manière la vidéo va être repartagée et surtout vous n'hésitez pas si vous avez la moindre question vous m'appelez vous m'envoyez un petit message et puis on en discute tranquillement et on essaie de faire au mieux en fonction de chacun pas de pression pas d'inquiétude on est là pour vous aider au mieux avec cette organisation d'accord ? ça vous va ? ça marche oui merci beaucoup merci beaucoup j'en prie allez bonne soirée reposez-vous bien dormez bien merci on se voit de toute manière tous sûrs à la prépa bientôt déjà le 19 notez bien ça dans l'agenda et puis si besoin vous nous appelez avant ok ? d'accord merci allez à bientôt à tous à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage MFP.